Bonjour à tous aujourd'hui nous allons analyser cette petite histoire écrit par mame chan je vais vous laisser me confirmer dans le chat pour ceux qui sont en direct que tout fonctionne bien que vous m'entendez bien que vous voyez bel et bien la vidéo salut à ce modé salut rafael salut thomas salut daniel merci beaucoup d'être là ce matin salut un mieux donc on va analyser cette vidéo qui est estampillée glpt n5 mais vous allez voir ça se trouve entre le n5 et le n4 c'est pas forcément ultra précis c'est plus comme référence on va voir qu'il ya pas mal de choses intéressantes donc c'est plus orienté pour débutants le cours de ce matin si vous avez des questions à tout moment du live bien sûr n'hésitez surtout pas à le marquer dans le chat en direct vous êtes voilà présent direct donc profitez en proposer vos questions si vous en avez sachez je le dis parce que parfois les gens ont un petit peu peur ils disent oui c'est peut-être une question bête il n'y a pas de question bête c'est vrai parfois on connaît pas des choses parce qu'on l'a jamais vu ou on a mal compris profitez vous êtes en direct s'il ya un truc qui vous paraît un petit peu bizarre écrivez dans le chat et je vous répondrai avec plaisir merci à tous de confirmer que ça marche salut mirena salut chaos salut théo salut lucie loma ça fait plaisir que qui de voir qu'il y a du monde ce soir d'accord c'est robin d'amour salut robin ça fait un moment ça fait plaisir de te voir du coup en direct top 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 ok alors juste le tout début de ce qu'elle a dit elle a dit mickey chan mickey chan en fait c'est le nom de ce chat pour ceux qui ne sont pas familiers avec les vidéos de maine chan voilà mickey chan c'est ce chat là et du coup les vidéos qu'elle crée avec ce chat là s'appelle mickey chan c'est le nom de la série si vous voulez et ensuite elle dit shokudai qui est écrit ici en shiragana donc c'est bien pour les huit ans ça permet de réussir à le lire donc shokudai shokudai qui signifie les devoirs notamment les devoirs en fait qu'on donne à l'école voilà le thème de la vidéo ça va être les devoirs ok donc on va analyser ça on va analyser ça ce soir c'est le matin je vous ai dit ce soir je voulais vous êtes d'accord c'est ce matin je suis bel et bien en france en ce moment on va dire que je m'adressais à nos amis qui étaient au japon alors konichiwa konichiwa ça veut dire bien évidemment bonjour le petit piège c'est que ça s'écrit bel et bien avec le kana ha voilà il faut l'apprendre c'est un vestige du vieux japonais les mots comme konichiwa et konban wa s'écrivent bien avec le silagana ha mais se prononce wa comme la particule donc konichiwa bonjour mikachandes c'est mikachand je suis mikachand et on a kiyo wa voyez c'est le même wa il se prononce ici de la même manière que le wa qu'on a dans konichiwa ici en l'occurrence c'est la particule de thème donc kiyo wa ça veut dire à propos d'aujourd'hui à propos d'aujourd'hui et puis on va faire un commentaire donc à propos d'aujourd'hui qu'est ce qui va se passer qu'est ce qu'il ya qu'est ce que voilà commentaire on sait pas trop et on a totemo atakai des alors ici tout est écrit en silagana à la base c'est pour simplifier la lecture pour les débutants parce que atatakai je vais vous montrer le kanji il n'est pas forcément facile ça peut induire au final un autre piège qui est d'avoir un petit peu du mal à distinguer où se séparent les mots on va y revenir voilà ici vous l'avez ce kanji voilà ce kanji qui veut dire chaud et qui se prononce donc soit atatakai soit parfois vous l'entendrez directement atakai comme ceci si je descends alors là on va pas il va pas être marqué mais ici on l'a je vais vous le marquer ici parfois il va se prononcer atakai avec une pause pourquoi parce que atatakai vous voyez que c'est un peu redondant donc c'est juste une histoire de prononciation à la base mais attakai peut bel et bien se lire atatakai du coup peut bel et bien se lire attakai je vous dis pourquoi parce que vous entendrez les deux notamment à l'oral la version attakai est peut-être un petit peu plus répandu le sens est absolument le même et du coup ici tout écrit en silagana je sais que ça peut perturber un petit peu notamment au niveau pour les débutants fait de dire comment est ce que je sépare les mots alors parfois il ya des ressources pour débutants où il y aura des espaces c'est vrai que en japonais dans du vrai japonais ça sera écrit comme ça sans espace mais ça pose pas vraiment de souci parce qu'en fait avec l'habitude vous allez arriver à séparer les mots de manière naturelle quand on est au début c'est normal de pas réussir forcément le faire heureusement là on est ensemble donc je voulais séparer on a totemo ensuite on a atatakai ensuite on a des sachant que en vrai on peut voir attatakai baisse comme une seule et même unité pourquoi parce que attatakai c'est ce qu'on appelle un adjectif en i c'est quoi un adjectif en i et bien vous pouvez voir que en français c'est comme chaud ça va être un adjectif ça va donner une valeur qualificatif souvent à un nom par exemple 7 une boisson chaude une boisson chaude chaude ça va qualifier la boisson maintenant ces adjectifs peuvent être également utilisés pour décrire quelque chose sans si vous voulez sans le qualifier mais dire par exemple directement c'est chaud c'est chaud ici c'est dans ce sens là qu'il est utilisé et faut savoir que les adjectifs en i quand ils sont utilisés pour décrire comme ceux ci en fait pour déclarer quelque chose c'est à dire dire c'est quelque chose alors sachant que je dis c'est en français mais en japonais ça peut être l'équivalent de il est elle est c'est voilà il n'y a pas forcément de pronom qui est explicité en japonais donc être chaud et bien la forme poli de ces adjectifs en i ça va être avec en des donc attatakai c'est l'adjectif en i à la forme neutre attatakai des c'est l'adjectif en i à la forme poli qui veut dire être chaud et on a du coup totemo avant qui est un adverbe qui veut dire très très donc totemo attatakai des ça veut dire être très chaud être très chaud et ça nous en français on dirait directement il fait très chaud vous voyez que nous en français on dirait il fait très chaud mais littéralement attatakai ça veut dire être chaud sachant qu'il ya une nuance qui peut être du comprise lorsqu'on a les candi hop qu'on a ce candi là attatakai ça veut dire chaud pour le temps donc ici on comprend que ça veut dire que la température est chaude le temps est chaud et c'est chaud dans le sens doux dans le sens plaisant le mot le plus adapté c'est très serait très certainement doux en français ici donc aujourd'hui il fait très doux aujourd'hui il fait très doux donc voilà c'est une notion que le temps est agréable si on voudrait dire qu'il fait chaud mais dans le sens désagréable on serait passé par un autre nom un autre non pas nom mais adjectif en i pardon qui est atsui si on aurait dit totemo atsui je vais vous l'écrire également dessous ça aurait voulu dire être très chaud mais dans le sens pénible donc en été où il fait chaud on sue c'est pas agréable c'est atsui en printemps ou en l'automne par exemple où il fait doux où il fait bon ça va être atatakai donc aujourd'hui il fait très doux aujourd'hui il fait très bon et ensuite on a sampo ni chodo ii desu sampo ni chodo ii desu sampo ni chodo ii desu même soit une aubaine on va dire selon comment vous le prenez ça vous permet de lire même si vous connaissez pas les kanji donc on a ici sampo ensuite on a la particule ni ensuite on a chodo et ensuite on a ii desu alors ii desu vous pouvez voir que la construction ressemble un petit peu à atatakai desu et effectivement ii ici c'est également un adjectif en ii donc ça rentre dans la même famille que atatakai ça va nous donner une information qualifiante donc ça veut dire être bien être bien et le desu coup c'est la version poli donc ii tout seul ça veut dire être bien ii desu ça veut également dire être bien c'est juste qu'en japonais on a pour simplifier on va dire à notre niveau deux langages de politesse on a le langage qu'on appelle neutre parfois vous l'entendrez dire familier parce que le japonais neutre est parlé notamment dans un contexte familier mais le terme le plus approprié est neutre et on a le japonais poli qu'on appelle parfois le japonais en desu et masu qui est caractérisé par voilà la terminaison qui sera avec ce desu ici donc sympa sympa c'est un nom qui veut dire la balade la promenade l'avait ici sympa la promenade on va revenir sur ce que fait la particule ni mais avant ça je vous présentez le chodo alors vous voyez que chodo ii le dictionnaire anglais nous le trouve carrément comme une expression dit que c'est une expression et que c'est un adjectif alors l'adjectif c'est hérité du ii en fait mais c'est surtout une expression parce que chodo seul ça existe hop chodo on l'a ici qui veut dire exactement précisément et le sens du coup proche en français ça serait pile poil quand c'est utilisé comme ceci avec un ii donc ii ça veut dire bien exactement bien c'est dans le sens vraiment c'est parfaitement bien c'est pile poil bien c'est juste ce qu'il faut ce n'est pas pas assez ce n'est pas trop c'est pile ce qu'il faut chodo ii chodo ii c'est pile poil ce qu'il faut donc chodo ii desu c'est parfaitement ce qu'il faut et du coup ici on a notre fameuse particule ni qui indique la cible alors la cible c'est un concept qui peut prendre plein de sens on va dire un petit peu dérivés en français je vais vous donner exactement ce qu'il veut dire ici mais pour réunir tous ces sens imaginez que c'est la cible donc qu'est ce qu'on dit on dit quand on cible la balade c'est pile poil bien donc qu'est ce que ça veut dire ça c'est pour une balade c'est pile poil bien pour une balade c'est juste ce qu'il faut à propos de quoi c'était à propos du fait qu'il fasse chaud aujourd'hui il fait doux ensuite en fait ici elle enchaîne c'est une phrase différente mais le contexte et la logique enchaîne qui a dit aujourd'hui il fait très doux c'est pile ce qu'il faut c'est on pourrait dire même idéal c'est pile ce qu'il faut c'est idéal pour une balade c'est idéal pour une balade voire en français on pourrait dire c'est idéal pour se balader mais voilà ici c'est bien le nom la balade donc j'espère que ça va pour vous sur cette slide si vous avez des questions n'hésitez pas je vais faire du coup un petit peu le chat salut sika preuve que c'est très enregistré il fait semblant d'interagir avec nous pas les takai je suis percé à jour oui je suis en france en ce moment je repars au japon dans deux mois j'ai très hâte mais pour le moment je suis en france également à le fameux chaud d'eau voilà je apparemment certains l'ont fait déjà croisé chaud d'eau c'est très utilisé est ce que le ni pourrait être remplacé par un oa non pas directement tu aurais pu mettre sympo ni oa sympo ni oa tu aurais pu rajouter un oa ici qui aurait ajouté un effet qu'on appelle de contraste pour dire que ce temps n'est pas forcément idéal pour tout mais pour la balade c'est idéal ici elle a pris la décision de ne pas le mettre parce qu'elle voulait pas forcément insister dessus c'est totalement correct également et directement sympo ni mais tu peux pas dire sympo oa parce que ici le thème ce n'est pas vraiment la balade c'est vraiment pour la balade et si on voudrait dire c'est quoi le thème parce que là on n'a pas de thème explicite mais on a toujours en japonais un thème qui est implicite quand il n'est pas précisé par oa ce thème ça va être le contexte donc ici c'est quoi le thème implicite c'est le fait qu'aujourd'hui il fasse totalement chaud donc on pourrait préciser par exemple son nom comment est ce qu'on pourrait dire ça son nom à tatakassa si tu voudrais reprendre la la politesse sinon je cherche voilà je cherchais le mot en fait son nom tenki donc tenki c'est la météo c'était très certainement ici en thème implicite on aurait pu mettre avant son nom qui veut dire ce tenki qui veut dire la météo ou à voir on aurait pu passer également par un gars de sujet parce que là tu remarques qu'on n'a pas de sujet précisé en japonais ça c'est quelque chose qui est extrêmement fait quand c'est compris par le contexte on n'a pas besoin de le faire en français tu vois ici on dirait par exemple il fait très chaud pour se balader c'est idéal mais tu vois que en français on dit pour se balader c'est idéal on introduit un c'est finalement ce c apostrophe ça renvoie à quand à quoi ça renvoie à cette idée de temps qui est chaud en français on est obligé d'introduire des pronoms mais tu vois que ce sont des pronoms indéfinis c'est à dire que s'il ya zéro contexte et que je viens de voir et que je te dis pour se balader c'est idéal tu viens me regarder je vais me dire mais de quoi tu me parles en japonais c'est pareil sauf qu'en japonais on n'a pas besoin de passer par ses pronoms qu'on s'est compris par le contexte le plus naturel c'est juste d'omettre donc ici le thème et le sujet sont carrément omis de la phrase j'espère que ça répond du coup à ta question mametian exactement d'ailleurs on sera en live à 10h30 avec mametian mais elle est dans le tchat j'avais pas vu konnichiwa bah du coup même moi je suis surpris je pensais qu'elle était un ami ça doit être fini du coup bonjour mametian merci pour ta vidéo désolé j'ai raté le début pas de souci salut fred ça fait plaisir que tu sois là le replay sera disponible si jamais ça t'intéresse dans tous les cas et puis profite bien à partir de maintenant salut frédéric donc je disais avec mametian on sera en direct également pour une discussion dimanche prochain à 10h tente alors on va revenir exactement ligne par ligne vous pouvez voir qu'ici il y a pas mal de répétition de pattern on va voir ce qui se passe exactement parce que ça va nous permettre d'introduire du vocabulaire assez facilement et puis ici on a nos deux premières phrases je vais vous rejouer la toute première qui commence par imma alors imma ça veut dire maintenant vous reconnaissez peut-être le kanji c'est le même kanji qu'il y avait dans qo pour dire aujourd'hui on utilise le même kanji et quand il est seul il se prononce imma c'est dire maintenant imma maintenant sort que c'est un nom temporel donc en japonais il ya une catégorie je vais vous ouvrir le dictionnaire pour tous ceux qui se demandent le dictionnaire que j'utilise ça s'appelle yomitan voilà ça vous permet d'ouvrir des dictionnaires à la volée c'est très pratique on nous dit que c'est un adverbe sinon une catégorie un petit peu plus précise alors là ils ne le disent pas mais ça va être ce qu'on peut appeler parfois des noms temporels qui finalement les noms temporels se comportent comme des adverbes c'est à dire que on les place quelque part dans la phrase avant le verbe et ça va apporter des précisions sur le verbe imma en l'occurrence apporte une précision de temps ça nous dit que l'action ne se passe n'importe ne se passe pas n'importe quand mais elle se passe maintenant et pour ça il vous suffit de la placer en début de phrase et généralement on met une virgule après donc imma maintenant on a soto soto ça veut dire devoir et si on a quelque chose de très intéressant qui perturbe souvent c'est qu'on a un haut normalement aux terres particules qui indique l'objet du verbe notre verbe ici dans cette phrase qu'est ce que c'est on a sans poche t'aïmas alors vous reconnaissez peut-être le sympo qu'on a vu tout à l'heure qui veut dire la balade et si il a la forme sympa jt'aïmas alors c'est quoi ça cette forme sympa jt'aïmas c'est quand même sympa si on ouvre d'ailleurs notre dictionnaire on va nous dire que c'est ici vous avez v s où selon votre dictionnaire il y aura marqué se le si on ouvre un petit peu les informations dessus ça nous dit que c'est en fait un verbe se le qu'est ce que c'est qu'un verbe se le c'est en fait une famille de nom qui accepte l'auxiliaire se le directement se le c'est quoi se le c'est le verbe qui veut dire faire faire sympo ça veut dire une balade on peut dire faire une balade faire une balade comme en français on peut dire faire une balade du coup comment est ce qu'on dirait ça en japonais on passerait par le o qui indique l'objet et on mettrait se le faire quoi faire une balade je passe ici en français faire une promenade faire une balade voilà ça ça existe en japonais également comme en français mais comme en français regardez on peut dire faire une promenade on peut dire également directement se promener se promener et bien ça va être la même chose en japonais avec ces fameux verbes se le on peut leur coller directement se le comme ceux ci sans particules et ça va transformer toute cette unité en verbe du coup ça me pose ça devient un verbe à part entière donc ici c'est ça qui est présent dans notre phrase c'est sympo se le qui est ici conjugué on a chiter imas d'ailleurs on va écouter comment est ce qu'elle prononce c'est peut-être un phénomène intéressant écoutez bien comment moi je vais le prononcer dans un premier temps et ensuite quand ma médecin le prononce le but ça va être deux trouver la différence s'ampo shite imas s'ampo shite imas maintenant écoutez la version de ma médecin est ce que vous entendez la différence ça c'est un phénomène de prononciation super utile à connaître notamment quand vous vous allez chercher à parler japonais c'est ce qu'on appelle le dévoisement ici on a bel et bien en chi chi c'est à dire que si on lit le kanasr on le lit chi mais à l'oral quand les sons en i sont encapsulés dans des consonnes par exemple ici on a chi t t vous voyez que c'est une consonne c'est un son dur et bien on va faire ce qu'on appelle du dévoisement c'est à dire qu'en fait on va pas faire vibrer les cordes vocales sur le chi et du coup on va pas dire chi on va dire plus en son qui se rapproche de sh sh ça c'est en son que un phénomène qu'on entend également sur le mas on dit pas shite imasu on dit bien shite imasu alors les deux prononciations sont correctes les deux on vous comprendra la prononciation où c'est dévoisé est plus naturelle je vous invite surtout à prêter l'oreille pour l'entendre parce que c'est un phénomène super utile et ça aide parfois à prononcer parfois on arrive pas on se dit mais j'essaye de répéter ce que la personne dit mais j'ai l'impression que ça sonne pas pareil et bien très souvent c'est ce phénomène ce phénomène de dévoisement donc voilà écoutez bien comment c'est prononcé remarquez que parfois les sons i et les sons u sont ce qu'on appelle dévoisés donc pour vulgariser on pourrait dire qu'ils ne sont pas réellement prononcés même si pour être exact ils sont prononcés juste de manière un peu étouffée sans faire vibrer les cordes vocales donc ici quelle est la forme de notre verbe shite imasu ou shite imasu du coup shite imasu c'est le verbe du coup on avait eu seleu c'est du moins l'auxiliaire seleu qui est à la forme continue on l'a passé en fait à sa forme en t la forme en t donc là on a t progressif la forme en t on passe donc de suru à shite pour pouvoir former ce qu'on appelle la forme continue qui est shite ilu c'est quoi shite ilu ? ça veut dire être en train de faire être en train de faire ce shite ilu il a été passé à sa forme polie ce que je vous disais qu'en japonais on a du japonais poli et du japonais neutre donc ici on a remplacé le leu par en masse ça donc devient du coup shite imasu qui est la forme poli et tout ça qu'est ce que ça veut dire ? donc ça veut dire être en train de se balader du coup ici ça concorde avec notre ima ima on nous dit maintenant et on a notre verbe qui est au présent continu donc maintenant je suis en train de me balader maintenant je suis en train de me balader alors pourquoi je dis je suis alors qu'il n'y a pas de watashi ou quoi que ce soit ici parce qu'on comprend par le contexte ici c'est miki chan qui parle si on ne précise pas le sujet par défaut ça va être la personne qui parle ou le contexte et comme ici dans le contexte on n'a pas d'informations sur un acteur supplémentaire on ne connait que miki chan pour le moment comme acteur et bien par déduction on sait que ça va être je me promène je me promène voilà que ça va être miki chan qui parle donc on pourrait rajouter si vous voulez en watashi ga ou en watashi wa si vraiment vous voulez insister dessus et on a du coup soto o alors o normalement qu'est-ce que ça fait on en a un petit peu parlé ça indique l'objet alors je vais lire un petit peu le chat du coup parce qu'on a dit pas mal de choses je vois léandre qui nous parle du dévoisement c'était exactement ça bien joué léandre le phénomène de liaison je crois du coup un peu comme dans le chine alors je ne connais pas du tout le chinois donc je ne pourrais pas dire s'ils ont un phénomène similaire par contre c'est pas vraiment ici ce qu'on va appeler une liaison c'est vraiment phénomène qui s'appelle le dévoisement parce que en japonais tu as un autre phénomène effectivement qu'on appelle qu'on a tendance à appeler liaison pour être honnête c'est plus des termes du coup en linguistique donc c'est pas forcément peut-être que c'est ce que tu dis c'est juste peut-être une histoire de mots mais ce qu'on a tendance à appeler la liaison en japonais ça va être ce qu'on appelle la liaison d'akuten et c'est par exemple pourquoi on ne dit pas chu-ko-ku mais qu'on va dire chu-go-ku parce qu'on va avoir cette liaison on va transformer les sons durs ko-ko-ko en son voisé go-go-go c'est un autre phénomène si tout ça vous intéresse sachez que j'ai des vidéos très complètes sur la prononciation sur la chaîne en japonais vous pouvez vous rendre sur ma chaîne après ce live et regarder la prononciation en japonais il y a une vidéo sur le dévoisement il y a une vidéo sur le dévoisement qui en parle plus en profondeur saut au haut on utilise haut car c'est dans le cadre précis on aurait pu le remplacer par ni on va y revenir de ce haut parce qu'il est très intéressant très bonne question à se modder ok donc ça a l'air bon alors pourquoi est-ce qu'ici on passe par en haut haut normalement c'est l'objet sauf que se balader normalement on ne peut pas prendre d'objet c'est ce qu'on appelle en verbe intransitif il n'y a pas c'est pas je ne me balade pas quelque chose ça n'aurait pas de sens on peut balader le chien mais on ne peut pas se balader le chien vous voyez ça c'est la différence entre les verbes transitifs et intransitifs il faut savoir qu'en japonais les verbes de déplacement ont le pouvoir de prendre cette particule haut avec les verbes de déplacement haut n'indique pas l'objet à proprement parler alors certains aiment bien dire que c'est l'objet du déplacement parce que comme ça ça leur permet de lier avec le haut moi en vrai je trouve que c'est un petit peu plus simple de le voir comme une particule qui est particulière pour les verbes de déplacement ça a vraiment un sens à part entière pour les verbes de déplacement le haut ça indique ce qui est traverser et regardez comment est-ce qu'on dit ça en français on dit traverser quoi donc vous voyez qu'on fait quand même un lien quand on passe par cette notion de traverser en français par exemple on dirait traverser quoi ? traverser en pont par exemple et ça on le dirait pareil en japonais on dirait par exemple et ça c'est assez transparent parce que en français on passerait également par ce verbe traverser qui de base est intransitif de base c'est intransitif pourquoi ? parce que la personne qui traverse c'est elle qui fait et qui subit l'action si vous voulez mais en français et également dans le cadre de traverser on va attribuer un objet on va dire traverser quoi ? traverser le pont du coup c'est super intéressant de faire ce parallèle parce que avec les verbes de déplacement en japonais la particule haut elle va faire ceci elle va indiquer la notion de se déplacer elle va indiquer la notion de se déplacer à travers ici on a soto du coup soto ça veut dire douor du coup on a soto o sampo shiteimasu qui veut dire du coup se balader non directement se balader douor mais ici la notion qui est assez forte c'est que se balader c'est l'action où on traverse on a vraiment une notion de on traverse douor on se déplace douor donc ici cette notion de déplacement est très présente ça vous le verrez très souvent avec des expressions comme par exemple loka donc loka c'est le couloir haut avec du coup un objet et souvent hachire courir courir nous on dirait directement dans le couloir courir dans le couloir mais quand on dit courir dans le couloir c'est pas vraiment vraiment comment dire on se concentre pas sur l'action de courir dans le couloir on se concentre sur l'action de en fait traverser le couloir de se déplacer à travers le couloir ça c'est du coup un usage particulier de la particule haut avec les verbes de déplacement qui permet d'indiquer l'étendue traversée si on descend voilà on a ici indique une zone qui est traversée donc ima soto wo sampo shiteimasu maintenant en ce moment je me promène d'or en ce moment je me promène d'or Frédéric c'est car l'idée de traverser c'est exactement ça Frédéric comme se promener dans la forêt c'est pour ça qu'on emploie aussi pour montrer les escaliers au lieu de nids c'est exactement ça en fait on va dire par exemple également donc kaidan onoboru parce qu'il y a une idée de se déplacer kaidan onoboru sachant que quand on utilise ni avec les verbes de déplacement ça va non pas indiquer la zone que l'on traverse mais ça va indiquer le point final le point final du déplacement donc par exemple si on prend l'exemple non pas avec les escaliers mais avec yama escalader une montagne si vous voulez mettre l'accent sur le fait que vous escaladez la montagne et sur le déplacement on va dire yama onoboru mais si vous voulez dire que finalement la cible du déplacement c'est la montagne alors ça fait peut-être un petit peu bizarre avec yama on ne passerait peut-être plus par le mot qui veut dire sommet ou quoi mais ça pourrait se voir yama ni noboru où là on n'a pas la notion que vous vous déplacez vraiment dans la montagne mais que vous allez sur la montagne que la destination le point final de la montée c'est dans la montagne donc yama onoboru ça va mettre l'accent sur l'action d'escalader de grimper la montagne alors que yama ni noboru ça va mettre l'accent sur le fait que vous allez arriver au point final qui est sur la montagne et ensuite on a sakura ga saki hajimemashita je vais vous le faire écouter sakura ga saki hajimemashita saki hajimemashita donc sakura ce sont les feuilles de ceris enfin ce sont les cerisées ça peut envoyer soit directement à l'arbre soit directement aux fleurs alors tous ces sens je ne sais pas d'où ils viennent mais sinon on a ici tout simplement voilà les cerisées ou les feuilles de cerisées donc on a ici sur le dessin hop mince je me suis trompé de hop ici voilà on a ici les sakura et ici on a anga qui va être la particule de sujet pourquoi est-ce que ici on introduit le sakura avec la particule ga de sujet et pas par exemple la particule wa de thème c'est parce que jusqu'à présent on n'avait pas parlé des sakuras on n'avait pas parlé des feuilles de cerisées des fleurs de cerisées donc il faut l'introduire avec le sujet donc les feuilles de sakura alors il faut l'introduire avec un sujet pourquoi ? parce que ici ça va être le sujet du thème mais c'est pour répondre aux gens qui se demanderaient éventuellement pourquoi est-ce que ici on pourrait mettre en wa dans cette situation on ne peut pas mettre en wa à ce moment-là parce qu'on ne connaît pas encore le thème c'est-à-dire que les sakuras c'est un élément nouveau c'est quoi la différence entre wa et ga il y en a beaucoup mais une des principales c'est que ga ça permet d'introduire un élément qui est nouveau à l'histoire au contexte là où wa ça permet de piocher dans un contexte qui est déjà connu donc ici il faut bien passer par ga et on a Saki Hajimemashita donc Saki ça vient du verbe Saku qui veut dire fleurir est-ce qu'on va le trouver dans le dictionnaire je pense que je vais aller vous l'écrire ça sera plus rapide ça vient du verbe Saku qui veut dire du coup fleurir fleurir qu'on a passé à ce qu'on appelle la même forme sur laquelle on colle parallèlement les auxiliaires de politesse d'ailleurs Saki oui ça doit être ça Sakimasu je vais vérifier que je ne dis pas de bêtises parce que ce n'est pas souvent un verbe que j'utilise à la forme polie c'est bien ça Sakimasu donc on est passé de ku ici à ki qui est ce qu'on appelle la lenyo qui est la forme connective qui est extrêmement utilisée en japonais et elle sert également à recevoir certains auxiliaires comme ici on a l'auxiliaire ha-di-me-le ha-di-me-le qui veut dire commencer commencer quand on la seule voilà ça veut dire commencer et on nous dit que c'est également en verbe auxiliaire donc ici il est utilisé comme auxiliaire pour dire commencer à fleurir commencer à fleurir donc commencer à fleurir qu'est-ce qui commence à fleurir ? Sakuraga les feuilles de cerisier et ici c'est au passé donc on a ha-di-me-le qu'on passe à la forme polie Saki Hajime Mas qu'on a passé à la forme passée Hajime Maschita Saki Hajime Maschita les fleurs de cerisier les cerisiers ont commencé à fleurir à éclore au passage les amis je vous invite si ce n'est pas déjà le cas à vous rendre dans la description et il y a deux choses il y a en cours complet pour débutants pour apprendre le japonais qui est le JLPT N5 Bootcamp vous en avez peut-être entendu parler vu que je publie les cours également sur Youtube je vous invite à le suivre si ce n'est pas déjà le cas vous avez le lien ici pour apprendre les bases du japonais le plus rapidement qui couvre du coup le niveau là qu'on est en train de voir actuellement d'ailleurs Mametian m'a aidé notamment pour tout ce qui est relecture et pour faire pas mal d'audio natif donc c'est un cours qui est extrêmement complet et qui est structuré voilà vous avez toutes les informations dans la description vous verrez qu'il y a une version gratuite et une version premium la version gratuite est disponible sur Youtube la version premium est dans un espace de formation dédiée sans pub avec un plan pour atteindre vos objectifs en 90 jours je vous invite à tout lire à faire votre avis si vous voulez la version gratuite ou la version premium il y en a beaucoup ce qu'ils font c'est qu'ils commencent avec la version gratuite pour voir et puis si ça les plaît et qu'ils veulent aller plus vite ils prennent la version premium c'est totalement possible il y en a qui sont autonomes et qui restent sur la version gratuite je vous invite à aller lire tout ça éventuellement vous pouvez me contacter sur Discord si vous avez des questions il n'y a pas de soucis et l'autre chose du coup que je vous recommande ça serait la masterclass où on parle notamment de la laine ok etc pour être honnête la masterclass c'est généralement un petit peu plus avancé c'est plus dessiné à des personnes qui ont un peu plus d'expérience qui ont déjà coté un petit peu de japonais mais vous pouvez toujours vous y inscrire la regarder une première fois l'enregistrer dans vos favoris et puis vous y référer de temps en temps voilà ça ne fait pas de mal et si jamais vous êtes un petit peu plus avancé elle est extrêmement bien et du coup on parle notamment de cette fameuse laine ok dont on a parlé rapidement qui permettait de prendre certains auxiliaires par exemple comme l'auxiliaire Hajimele qui veut dire commencer alors les japonais auraient pu trouver une nouvelle particule pour ce cas là après en vrai tu vois Léandre ça fait que c'est assez logique si on part sur le principe de traverser tu vois si c'est à ça que tu fais référence parce que pour traverser et bien nous aussi on dit traverser quoi traverser quelque chose donc finalement même pour nous en français tu vois c'est assez logique si on reste sur le verbe traverser et c'est vrai qu'après il faut faire un petit peu plus de gymnastique pour les autres verbes mais au final on s'y habitue assez vite merci beaucoup Fred pour les subs donc les personnes qui viennent de recevoir un sub vous avez accès à des vidéos bonus sur la chaîne YouTube vous verrez il y a une playlist pour les membres de la chaîne qui vous permet notamment d'avoir des parties 2 d'immersion guidée ainsi que 2-3 masterclass qui ont été données en direct et qui sont passées en privé entre temps vous pouvez comme ça les consulter profitez-en merci beaucoup Fred ça fait plaisir pourquoi ne pas dire soto de yes excellente question sampo shteymas de est bien une particule qui indique la limite de l'action du verbe non du coup on pourrait dire je vais faire une promenade dans la limite de doigt oui on va marquer deux phrases excellente question s'ampo alors on va commencer par s'ampo s'auto d s'auto o du coup ça c'est ce qu'on avait on a s'ampo o si t i i ma ce et je vais la copier pour aller plus vite on pourrait avoir des ici c'est quoi la différence c'est que cette deuxième phrase ça pourrait se dire si vous incitez plus sur l'action et non pas sur le déplacement par exemple si je vous dis il est où Mickey Chan parce que je suis à la maison et que je vois qu'il n'y a pas Mickey Chan et bien là quelqu'un pourrait répondre s'auto de s'ampo o j'te imas yo alors sans le o ici pardon s'ampo j'te mas voilà comme ceci s'auto de s'ampo j'te imas yo ou de manière plus naturelle on pourrait omettre le i ici alors ça pourquoi est-ce que je vous parle d'omettre le i c'est parce que c'est d'omettre le i c'est parce que c'est plus facile à prononcer du coup c'est un phénomène qui se voit très souvent en japonais c'est la même chose c'est le même sens s'auto de s'ampo j'te imas yo ou s'ampo j'te imas yo s'auto de s'ampo j'te imas yo il se balade dehors donc ce serait pour une question de contexte de nuance je veux dire c'est une la nuance c'est que s'auto de ça va mettre l'action sur le lieu où se passe l'action que vous voulez vraiment insister sur l'action et non pas sur la traversée du coup souvent quand on se promène on va pas vraiment insister sur le lieu ou sur l'action on va plus insister sur la traversée donc généralement ça va être plus naturel de dire je me balade à travers le parc mais si la question ça serait où est-ce qu'il est très certainement qu'on passerait par des donc les deux stratégies peuvent exister le haut met l'accent sur le côté déplacement là où le des met le focus sur la limite vraiment sur la limite et sur l'action qui se passe dans une limite bien définie j'espère que ça répond à ta question ma médecin inversion en français c'est ça encore cette idée de nuance effectivement d'ailleurs ma médecin si jamais je dis une bêtise n'hésite pas à me corriger et du coup ensuite on a une suite ici avec kawaii desu kawaii desu kawaii desu kawaii desu kawaii desu alors ça c'est fait de cette façon pour les débutants pour enchaîner alors on a kawaii desu le verbe l'adjectif kawaii vous le connaissez très certainement qui veut dire être mignon qui est ici à la fin poli kawaii desu kawaii desu ce qu'il est c'est non pas un adjectif en i cette fois-ci on pourrait se faire piéger à l'écriture mais en fait c'est un adjectif en a donc ici le desu ne sert pas seulement à marquer la politesse alors il marque la politesse mais il est également obligatoire grammaticalement ou alors il aurait fallu le remplacer par en da par exemple là si je vous dis tout ça de manière informelle mais grammaticalement correct j'aurais dû dire kawaii kiree da urechi attention ici c'est ce qu'on appelle du coup un adjectif en na alors ici on va pas rentrer trop dans le détail là-dessus parce que ça se voit pas ici il est utilisé directement comme on pourrait dire presque en verbe ou comme en état du coup être beau être beau il va pas qualifier directement en non de manière adjectivale il va juste apporter une information donc kawaii desu c'est mignon kirei desu c'est beau urechi desu qui veut dire je suis content je suis content urechi desu je suis content yumi alors on a eu pas mal d'informations rassurez-vous on va revenir phrase par phrase c'était juste pour que vous ayez l'ensemble ici on a kyo mo intéressant donc kyo on l'a déjà vu pour ceux qui ont déjà fait pas mal de japonais ils ont peut-être déjà vu kyo wa et si là je regarde dans le chat c'était bien dans la transcription c'était bien kyo wa en tout début on a présenté une phrase on a dit kyo wa totemo atatakai desu et ici on a kyo mo je vais vous laisser un petit peu de temps dans le chat pour me dire pourquoi est-ce que ici on passe par un kyo mo et non pas par un kyo wa sachez que grammaticalement on aurait pu marquer kyo wa mais ici on a kyo mo alors même si les deux grammaticalement sont corrects le sens est très différent quelle est la différence pourquoi est-ce que ici on passe par un kyo mo essayez d'écrire ça dans le chat je lirai vos réponses ensuite on a shukudai shukudai qu'on a vu du coup c'était le titre de la vidéo qui était les devoirs qui va être sujet sujet du verbe qui est arimas qui est le verbe être de présence pour les êtres inanimés shukudai ce sont des devoirs vous voyez que c'est pas un être animé c'est pas un être vivant donc on va passer effectivement par arimas donc shukudai galimas nous on dirait directement il y a des devoirs sachant que nous en français on aurait tendance à passer par un sujet non pas vous voyez que là le sujet grammatiquement en japonais c'est les devoirs les devoirs sont présents les devoirs existent en français nous on passerait très certainement par un je et on dirait très certainement dans ce cas là j'ai des devoirs j'ai des devoirs voire on pourrait dire il y a des devoirs il y a des devoirs et on a un kyomo alors je vois aussi aussi pour inclure c'est exactement ça alors d'ailleurs c'est marrant que je vois dans le chat wako wako Anya be like parce que justement Mametchan je parlais hier elle me disait qu'elle avait pas regardé qu'elle avait pas regardé pardon Spy Family et je disais qu'en fait sa manière de parler ressemble vachement à Anya parce que souvent quand je lui parle elle me lâche des oui oui en français du coup mais Anya elle le fait aussi Anya fait aussi oui oui wako wako du coup elle fait énormément penser à Anya c'est marrant donc voilà je suis pas le seul à le dire aujourd'hui pour inclure c'est exactement ça en fait quand on dit kyowa ça veut dire aujourd'hui contrairement aux autres jours en fait le wa ça a une nuance d'exclusion ça a une nuance de quand on dit kyowa ça veut dire aujourd'hui contrairement aux autres jours alors que quand on dit kyomo ça veut dire aujourd'hui aussi aujourd'hui en l'incluant aux autres jours du coup effectivement en français on dirait directement aujourd'hui aussi il y a des devoirs aujourd'hui aussi il y a des devoirs voire en français encore plus naturel aujourd'hui aussi j'ai des devoirs aujourd'hui aussi j'ai des devoirs l'addition l'inclusion tout ça effectivement c'est un mot c'est exactement ça aujourd'hui aussi oui ouais voilà c'est ça c'est ce oui oui kore kara kore kara ça vous l'entendrez énormément souvent ça veut dire à partir de alors littéralement ça veut dire à partir de là mais ça peut être utilisé également temporalement pour dire du coup à partir de maintenant à partir de maintenant et on a iye ni kaerimasu donc iye c'est la maison alors c'est la maison et comme en français quand on dit la maison ça peut envoyer l'idée de chez moi par défaut la maison c'est chez moi parce que si on a kaerima ce qui est le verbe kaele qui veut dire rentrer donc comme en français on dirait rentrer à la maison ça veut dire rentrer chez moi on peut dire les deux mais en japonais c'est pareil rentrer à la maison rentrer chez moi alors pourquoi est-ce que c'est à la maison parce qu'ici on a un i qui indique la cible avec un déplacement on en a parlé un petit peu déjà à plusieurs reprises dans ce cours ni avec un déplacement ça va indiquer la destination d'un déplacement donc yéni kaerima ça veut dire rentrer à la maison ici c'est la forme polie yéni kaerima rentrer à la maison kore kara donc à partir de là nous ici on passerait du coup au futur je vais rentrer à la maison il faut savoir que ce temps c'est vrai en japonais on n'a pas vraiment la distinction qui est ultra claire entre le présent et le futur en fait il y a deux temps principaux en japonais il y a l'accompli et l'inaccompli donc l'accompli ça va être le passé l'inaccompli ça va être soit du présent soit du futur sachant sachant que comme on l'a vu tout à l'heure il y a également le temps continu en japonais il y a le présent continu être en train de donc voilà l'inaccompli sera très souvent connoté futur mais ça va dépendre en fait du contexte c'est beaucoup une histoire de contexte ici en français en fait vous voyez que même en français regardez on pourrait faire les deux on pourrait dire ah bah là je rentre à la maison pourtant c'est plus une notion de futur quand vous dites là je rentre à la maison c'est pas vous êtes littéralement en train de rentrer à la maison c'est que vous êtes sur le point de rentrer à la maison on pourrait dire ah bah là je vais rentrer à la maison vous voyez qu'en français également on fait un petit peu la même chose nous les temps ils sont distincts au niveau de la construction mais vous voyez qu'on a également un sens qui s'en mêle un petit peu et bien en japonais ça va être pareil donc là à partir de là à partir de maintenant je vais rentrer à la maison on a sojté sojté c'est ce qu'on appelle une conjonction qui veut dire et puis ensuite et puis ou directement et puis et puis donc je vais rentrer à la maison et puis chocodai au yalimas chocodai les devoirs qui vont être l'objet du verbe yalimas qui est le verbe yale qui veut dire faire faire alors du coup on avait vu que pour faire on pouvait dire shimas il faut savoir qu'il y a également yalimas voilà ce sont deux verbes qui sont alors pour être honnête ils ont des nuances qui sont différentes je vous invite à pas trop vous prendre la tête avec ça parce que c'est vraiment dans le domaine de la nuance généralement ça demande beaucoup d'expérience pour voir de manière générale shimas se le a tendance à être un petit peu plus poli yale yalimas a tendance à être un petit peu plus familier un petit peu plus ici ça reste poli on est yalimas voilà ça a tendance à être un petit peu plus familier un petit peu plus oral et également un petit peu plus passe-partout c'est à dire que yalimas il y a vraiment beaucoup de sens qui vont être dérivés voilà yalimas si on regarde ça a des sens qui sont énormes et voilà par exemple jusqu'à tuer c'est vrai que parfois vous l'entendrez yalimas c'est utilisé pour dire j'ai tué quelqu'un donc voilà ça peut avoir beaucoup beaucoup de sens différents mais le sens de base c'est faire faire quelque chose donc shukodai yalimas je vais faire les devoirs donc à partir de là je vais rentrer à la maison et ensuite je vais faire les devoirs j'ai tué les études du coup ici on nous dit que ce ne sont pas n'importe quelles études ce sont nihongo no benkyo no c'est la particule de possession ça nous permet de qualifier du coup benkyo de nous dire que ce n'est pas les benkyo les études de n'importe quoi c'est les études du japonais donc on dirait les études de japonais les études de japonais attention quand on dit les études c'est pas forcément les études à la fac ça peut être juste vous vous étudiez dans votre chambre ça compte comme benkyo c'est vrai que benkyo est un petit peu plus général nous études ça a tendance à faire directement un truc qui se fait forcément dans le contexte d'une école d'une école benkyo c'est plus c'est plus général c'est plus de l'ordre de l'apprentissage voilà c'est études apprentissage c'est un petit peu ça couvre les deux ensuite on a le wa qui indique le thème je vois que Asmode effectivement c'est ça donc c'est amusant d'étudier le japonais c'est exactement ça puisqu'on a tanoshi des qui est du coup tanoshi à la forme polie tanoshi qui veut dire amusant intéressant donc les études du japonais à propos des études du japonais c'est intéressant donc nous on pourrait le traduire en français plus naturel c'est amusant d'étudier le japonais même si ici on n'est pas en présence dans verbe mais bien directement dans nom souvent en français on va passer ces noms qui sont un petit peu entre les deux bah études on peut dire d'ailleurs benkyo suru pour dire étudier vous voyez que nous souvent du coup en français on va passer par le verbe à l'infinitif pour traduire de manière naturelle ces phrases littéralement ce qu'on dit ici c'est les études du japonais même concernant les études du japonais c'est intéressant concernant les études du japonais c'est intéressant c'est amusant en français plus naturel on dirait effectivement directement c'est amusant d'étudier le japonais on a wako wako pour ceux qui regardent du coup Spy Family vous le connaissez forcément c'est ce que Ania dit toujours c'est pour dire que vous êtes excité de faire quelque chose que vous avez un c'est ça vous avez hâte de faire quelque chose wako wako on va voir comment le dictionnaire nous le dit s'il est plus fort que moi pour vous expliquer c'est assez voilà être excité être nerveux wako wak Wack, wack. Ie ni, tuきました. Mike-chan, tadaima. Oka-san, okae-ri? Mike-chan wa te arai to uai o shimasu. Alors... Ie, ie, ni, tuきました. Ie, on l'avait vu, c'était la maison. On a le ni qui va indiquer la cible. Éventuellement, dans déplacement. Ici, vous allez voir qu'on est effectivement proche d'un verbe qui est du déplacement. Vu qu'il veut dire arriver à une certaine destination. Du coup, on a vu que ni, justement, c'était la destination d'un déplacement. Même si tsuku, plus qu'un déplacement, ça a vraiment la notion d'arriver. Et bien, vous voyez qu'arriver, on a besoin d'une destination. Voilà, ici, tsuku, arriver à. D'ailleurs, certains connaissent peut-être ce kanji parce que c'est également, pardon, le kanji de kiru qui veut dire porter des vêtements, revêtir. Voilà. Donc, deux mots qui sont extrêmement utilisés, qui utilisent le même kanji, qui ont, en l'occurrence, un sens quand même assez différent. Totalement différent même. Donc, tsuku, arriver à. Et du coup, le point d'arriver est marqué par ni. Ie, ni, tsukimashita. Je suis arrivé à la maison. Puisqu'ici, on est au passé. Tsukimashita, je suis arrivé. Je suis arrivé à la maison. Ensuite, on a un petit dialogue. Ie, ni, mike-chan, tadaima. Voilà. Donc, mike-chan qui dit tadaima. Tadaima, c'est, à l'heure actuelle, une expression que vous dites lorsque vous rentrez chez vous. Donc, c'est le raccourci, si vous voulez tout savoir, de tadaima modori mashita, qui veut dire je viens à l'instant de rentrer. Voilà. Maintenant, c'est devenu une expression que vous dites quand vous arrivez chez vous. Ou dans un lieu que vous considérez comme étant votre foyer. Et ensuite, on a okaeri, qui veut dire bon retour parmi nous. Kaeri, ça vient en fait de kaeru, le verbe kaeru qu'on a vu tout à l'heure, qui voulait dire rentrer chez soi. Et bien, kaeri, c'est ici à sa laine yoke. Donc, kaeri, ça va être le retour. Et le o, ça va être en o qu'on appelle honorifique. A l'heure actuelle, okaeri, c'est devenu une expression qui veut dire bon retour. Vous le dites, du coup, lorsque vous, vous êtes à la maison et que quelqu'un vient de rentrer. Okaeri, bon retour parmi nous. Okaasan, okaeri ? Du coup, c'est okaasan, ça veut dire du coup, la maman. La maman. Donc, c'est la mère de Miki-chan qui lui dit bon retour parmi nous. Miki-chan wa, donc à propos de Miki-chan, il y en a te-arai. Te-arai, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Petit indice, on apprend très souvent quand on est débutant le mot o-te-arai. O-te-arai, est-ce que ça veut dire quelque chose ? En fait, o-te-arai, ce sont les toilettes. Pourquoi ? Parce que les toilettes, c'est l'endroit où finalement, on se lave les mains. Eh bien, te-arai, c'est ça. En fait, te, ce sont les mains. Le kanji qui est marqué ici en kanji, te, ce sont les mains. Et arai, ça vient de arae, qui veut dire laver. C'est encore une fois une laine yoke. Vous voyez que c'est vraiment une forme qui est extrêmement utilisée. Donc voilà, arae, qu'on passe ici à arai, arai. Et du coup, pour se laver les mains, te-arai, se laver les mains. Voilà, te-arai, se laver les mains. Et pour les toilettes, on rajoute en eau de politesse. Voilà, eau, te-arai, les toilettes. Ça vient de là. Chose intéressante, moi la première fois que j'ai appris au te-arai, quand j'apprenais encore le japonais avec des applications et tout, que j'étais juste, je regardais à quoi ça semblait. Je l'avais retenu assez vite, ce te-arai, parce que je me disais, c'est marrant que pour les toilettes, ils parlent d'un te-arai. Genre la boisson, hocha, en te-arai. Et du coup, c'est comme ça que j'avais retenu très vite ce mot. Voilà. Donc le te-arai, c'est en fait... Ce n'est pas en te-arai, mais bien te-arai. Te-arai et c'est les toilettes. Et juste te-arai, pardon. Juste te-arai, du coup, c'est le lavage de mains. Et ensuite, on a to. To qui veut dire et. C'est une particule qui veut dire et. Et on a e-gai. Alors là, c'est montré avec les dessins, c'est des gargarismes. Voilà, c'est par un mot qu'on utilise forcément souvent en France. J'ai cru comprendre qu'au Japon, c'était plus fréquent de faire des gargarismes. Alors, je ne savais pas que ça se faisait quand on rentrait chez soi. Bah, Mamet-chan, si tu es toujours dans le chat... Alors, est-ce que tu comprends si je te pose la question en français ? Sinon, je vais la poser en japonais après. Mais est-ce que souvent, les japonais, quand ils rentrent à la maison, quand ils rentrent chez eux, est-ce qu'ils font souvent des gargarismes ? Parce que pour moi, c'était quelque chose qu'on fait en France, en tout cas, les gens qui le font déjà, c'est pas tout le monde qui le fait, mais c'est plus quand tu te brosses les dents, généralement. Toujours est-il que là, il nous dit donc se laver les mains et en gargarisme, et on a au shimas, donc vous voyez le shimas, c'est ici le verbe se le faire à la forme polie. Se le faire à la forme polie, on passe de se le à shimas, et on a au qui indique l'objet, donc faire quoi ? Faire du lavage des mains et de gargarisme. Le monde dirait directement, il se lave les mains et fait en gargarisme. C'est quoi en gargarisme ? Bah c'est en ugai, c'est ça. Parce que quand tu mets de l'eau ou en liquide, du moins, dans le fond de ta gorge et que tu... Gargarisme. Voilà. C'est le fait de se gargariser. Super. Je suppose que ça t'aide beaucoup à voir ce que ça veut dire. Voilà, se rincer la gorge avec un liquide, puis le recracher. Oui. Bon apparemment, voilà, c'est quelque chose qu'ils font quand ils rentrent de la maison. Vous voyez, je ne savais pas non plus avant de voir cette vidéo. C'est marrant. J'avais que toilé. Bah c'est vrai que tu verras que les japonais évitent d'utiliser toilé quand, par exemple, ils sont en public ou ce genre de choses. C'est plus un mot qu'ils vont utiliser dans le langage un petit peu plus familier. Généralement, quand ils vont demander, par exemple, les toilettes, ils vont quand même dire ôter à l'ail. Généralement, ça sera indiqué ôter à l'ail, etc. C'est un petit peu plus poli, du coup, en japonais. Vu que c'est un petit peu moins direct. Voilà, c'est l'endroit pour se laver les mains. Donc voilà, c'est un petit peu plus poli, on va dire. Désolé, ça n'a rien à voir, mais Mametian a une très belle voix. On dirait celle d'un ange. Elle a l'air contente, du coup. Merci à toi Mametian pour tes vidéos, elles sont aussi très utiles. Effectivement, merci Mametian. C'est ça. Je pense qu'il y en a beaucoup, du coup, qui viennent de voir ce que c'était en gargarisme. Oui, c'est ça. Voilà, donc Eugai. Quelle heure est-il ? Ça fait une heure. Si vous avez des questions, les amis, c'est le moment. On va peut-être faire une slide de plus. Mais du coup, si vous avez des questions ou des choses à dire, surtout, n'hésitez pas. Alors ici, on a pas mal de choses très intéressantes au niveau de la construction. Ça se complique un tout petit peu. Mais du coup, c'est des formes qui sont super utiles à connaître. Alors, on a Sampo, jete. Sampo, on l'a vu à plusieurs reprises dans cet épisode. C'est la promenade. Et ici, il est encore une fois utilisé avec directement se le. Directement, donc. Le verbe faire qui transforme Sampo, promenade, en verbe se promener. Se promener qui est ici à la forme en T. On l'avait vu tout à l'heure avec Sampo, jete, imasu. Ici, on a juste jete et virgule. À quoi ça sert la forme en T comme ceci quand elle est en milieu de phrase, notamment quand il y a une virgule qui vient juste après ? Alors, il faut savoir que la virgule ne viendra pas tout le temps. Ça va dépendre de la manière d'écrire le japonais. Souvent, on va la mettre pour rendre le texte plus clair, plus facile à traiter. Mais ce n'est pas forcément requis par la grammaire. Parfois, vous le verrez, ce même texte écrit sans la virgule, tout attaché. Mais quand vous avez une virgule, ça vous donne un indice qui veut dire qu'en fait, on fait une action et on colle une autre action qui est faite ensuite. Donc, nous ici, en français, c'est un peu bizarre parce qu'on le traduirait juste par en E. Mais en japonais, on passe directement par une forme verbale. On dit Sampo, jete. Donc, on dirait se promener, E. Se promener, E. Et ça va indiquer des actions qui sont faites dans un ordre chronologique. Donc, c'est d'abord, on se promène et par la suite, il va se passer autre chose. Du coup, par la suite, qu'est-ce qu'il y a ? On a Vous allez voir au passage que ce E, parfois, il va transmettre également des informations ultra utiles pour la suite de la phrase. Ce qui justifie notamment de passer par une seule et même phrase plutôt que de couper en deux phrases différentes. Donc, on a sukoshi. Sukoshi, ça veut dire un petit peu. Un petit peu. Et on a assez. Asse qui veut dire la transpiration. Et on a o kakimashita qui est le verbe kaku. Donc, vous pouvez apprendre assez o kaku directement comme une expression qui veut dire transpirer. Alors, c'est un petit peu bizarre vu du français parce que kaku, c'est un verbe qui veut dire, nous, on le traduit par transpirer. Mais en japonais, on dit bien transpirer de la transpiration. Donc, c'est pour ça que je dis que vous pouvez apprendre directement assez o kaku directement comme une expression. Parce que sinon, on a le kaku ici qui veut dire lui-même transpirer. Bref, apprenez directement assez o kaku comme une expression. Vous pouvez l'apprendre comme un verbe directement qui veut dire transpirer. Asse o kakimashita, j'ai transpiré. Skoshi, j'ai un peu transpiré. J'ai un peu transpiré. Donc là, vous pouvez voir que je me suis promené et j'ai un petit peu transpiré. Même en français, on peut voir qu'il y a quand même un lien, si vous voulez, de cause à effet. C'est-à-dire que ça ne va pas être un lien qui est extrêmement fort parce qu'on a des stratégies d'expression en japonais qui permettent d'indiquer la source directe, la cause directe d'un phénomène ou d'une action. Mais ça a quand même un lien. On peut voir que si on a transpiré, c'est parce qu'on s'est un petit peu promené. On peut voir le lien. Je me suis un peu promené et j'ai transpiré. On peut voir que les actions ne sont pas totalement séparées. On peut voir qu'il y a une connexion de logique quand même entre ces actions. Et cette forme en T permet notamment d'afficher cette relation. Donc voilà, la forme en T permet soit d'écrire plusieurs verbes. Alors sachez que parfois, les verbes n'auront pas forcément de contexte ou de rapport direct entre eux. Ça permet juste d'indiquer la chronologie. Mais parfois, il y aura également ce petit rapport. Par exemple, je pourrais dire Asa ni okite. Je me suis réveillé le matin. Asa gohano tabeta. Et j'ai mangé mon petit déjeuner. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas forcément de rapport de cause à effet. C'est juste une relation chronologique. Ici, techniquement, ce qu'on dit, c'est également qu'il y a une relation chronologique. Mais du coup, on voit quand même le rapport. On voit que, bah oui, le fait de s'être baladé, ça fait qu'on s'est baladé, on s'est transpiré un petit peu. Voilà, ça affiche quand même en certains liens logiques. Donc, je me suis un petit peu, je me suis baladé par contre. Je me suis baladé et j'ai transpiré un petit peu. Aujourd'hui, on a lezooco qui est un nom qui veut dire le frigo. Le frigo. Lezooco. Le frigo. Lezooco. Je vais vous le jouer ici. Lezooco. 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 Voilà, le frigo. Et on a kara. Kara qui est la particule qui indique le point d'origine. Donc, on pourrait dire depuis. Depuis. Donc, lezooco, kara, ça veut dire depuis le frigo. Nous, dans le français plus naturel, on dirait directement du frigo. Mais par exemple, on va voir le verbe. En l'occurrence, c'est dans cette phrase. Mais si on prend l'exemple de dire j'ai pris quelque chose du frigo. J'ai pris quelque chose dans le frigo. Vous voyez qu'on utiliserait ces stratégies en français. Mais finalement, ça indique le point d'origine d'où est-ce que vous prenez la chose. C'est pour ça qu'on a ce lezooco, kara. Alors, kara, ça va indiquer l'origine de quelque chose. Ici, il est relié au verbe d'aseux qui a la forme polie d'ashima. Ce qui veut dire sortir. Donc, sortir quelque chose du frigo. Mais vous voyez que finalement, c'est l'origine. L'origine. On sort quelque chose du frigo. On sort quelque chose depuis le frigo. C'est pour ça qu'on passe par en kara. Donc, d'ashima, ça veut dire sortir. Et qu'est-ce qu'on a sorti ? Mugicha, eau. Donc, le eau qui est notre particule qui indique l'objet. Mugicha, c'est du thé d'orge. Je sais que ce n'est pas très répandu en français. En France, du moins. Voilà, du thé d'orge. C'est un type de thé qui est extrêmement populaire au Japon, notamment en été. Qui se boit du coup souvent froid du moins. En été, il va se boire froid. Qui a plusieurs minéraux. Qui est non caféiné. Et du coup, il est très populaire. Voilà, c'est une boisson vraiment très populaire. Mugicha, du thé d'orge. Donc, j'ai sorti du thé d'orge. Du frigo. Depuis le frigo. Sojte. Et ensuite. Et puis. Nomimas. D'ailleurs, je vous ai dit, j'ai sorti. Mais ici, elle n'est pas passée par le passé. Elle est directement passée par l'inaccompli. Donc, je sors du... Je sors du thé du frigo. Je sors du thé d'orge du frigo. Et ensuite, je le bois. Et ensuite, je le bois. Et ensuite, on a juste feu qui est juste... Voilà, ça fait du bien de boire. Mametchan, tu vas faire des vidéos vlog ? Oui, je fais des vidéos vlog avec Obi de temps en temps. On va faire beaucoup à partir de juin. Alors, tu vas faire beaucoup. Moi, je te laisse. C'est à toi de... Moi, les vlogs, j'ai arrêté un petit peu. C'est vrai que... Alors, les vlogs, c'est marrant. Mais ça prend en fait beaucoup de temps. Peut-être que Mametchan, si elle se chauffe, elle va en faire. Moi, peut-être de temps en temps, je ne dis pas que je n'en ferai jamais. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément la priorité. Parce que... Un truc un petit peu bête. Mais tu vois, si je passe 4 à 5 jours à préparer en vlog, c'est 4 à 5 jours où j'aurais pu préparer et faire des cours de japonais. Et je pense qu'à l'heure actuelle, la valeur le plus valu que je peux apporter sur la scène de l'apprentissage japonais, ça reste tout ce qui est encore autour du japonais directement. Donc voilà, les vlogs peut-être de temps en temps. Mais personnellement, ce ne sera pas ma priorité. Maintenant, pour Mametchan, effectivement, peut-être qu'elle en fera plus. Est-ce qu'à tout hasard, tu fais des cours particuliers ou seulement en groupe ? Alors, effectivement, je fais majoritairement des cours en groupe. Ça peut m'arriver de donner des cours individuels. Là, j'essaye de le limiter parce que... C'est un petit peu... Comment dire ? J'aime bien. J'adore le format. Mais c'est un petit peu financièrement compliqué. Parce que forcément, les cours individuels doivent être plus chers. Et du coup, j'essaye de le limiter pour moi, déjà, pouvoir m'y retrouver au final dans les comptes. Et aider le maximum de gens. C'est également ça. Parce que forcément, il y a une limite du nombre de cours que je peux donner. Mais je peux en faire, effectivement. Tu vois, dans tous les cas, un formulaire sous cette vidéo. Cours avec Obi. Tu peux le remplir. Et tu peux marquer si tu es intéressé par les cours individuels, par les cours en groupe ou les deux. Sache que l'individuel, généralement, je fais des cours individuels avec des gens qui me prennent également des cours en groupe pour travailler de manière individuelle de temps en temps sur des sujets bien précis. Voilà. Donc, oui, j'en donne également. Mais c'est vrai que je favorise les groupes. Mais tu peux, de toute manière, mettre dans le formulaire, je te recontacte. De toute manière, une fois que je te fais les propositions, il y a zéro obligation. Donc, pour tous ceux qui veulent des cours, que ce soit individuel ou collectif, vous pouvez, dans tous les cas, remplir le formulaire sous la vidéo. Et il y aura une section par quel genre de cours vous êtes intéressé. OK. Alors, est-ce que vous avez des questions ? On a vu beaucoup de choses aujourd'hui. Ça peut être des choses par rapport à ce qu'on a déjà vu. Ça peut être des choses par rapport à ce que vous voulez. Là, on rentre dans le quartier libre, dans le quartier où je vous laisse vous poser toutes vos questions. S'il y a un élément que vous voulez voir, voilà. Profitez d'être en direct. Vous avez cette chance de pouvoir être en direct. Merci à tous. D'ailleurs, ça fait plaisir de voir qu'il y a toujours du monde en dimanche matin. Donc, si vous avez des questions, une forme que vous avez vue il n'y a pas longtemps, que vous aurez bien un petit peu plus d'informations dessus, ce genre de choses, n'hésitez pas, ou c'est plus des questions même de conversations, des sujets qui n'ont pas forcément de rapport avec le japonais directement, mais plus la vie au Japon ou quoi. N'hésitez pas. On va profiter d'être en direct pour discuter un petit peu pour ceux qui veulent. Du coup, j'espère que Mamechan, ton ami, s'est bien passé. J'ai vu un petit peu les photos de Keiko. Je ne sais pas si elle était avec toi du coup, mais ça avait l'air très beau. Il me semble que tu n'en as pas encore mis sur Insta. Je vais aller regarder rapidement si Mamechan, je ne vois rien. Mamechan n'a peut-être pas encore posté. Je suppose que tu as pris des photos. Bon, je les verrai plus tard. Tu l'as peut-être déjà dit, pourquoi tu ne passes pas par Twitch pour toucher éventuellement plus de gens ? Parce que, en fait, moi, j'aime bien le fait de centraliser sur le minimum de plateformes possible. Et le problème, c'est que si j'ai sur Twitch et qu'après, je dois renvoyer des gens sur YouTube, tu vois, il y a un petit peu ce côté galère. Donc, je sais que Twitch est peut-être potentiellement plus intéressant pour le live. Mais le problème, c'est que je n'ai pas envie d'éclater l'audience. Et du coup, si je me mettrais sur Twitch, ça serait pour amener des gens sur YouTube. Mais du coup, ça perdrait l'intérêt, tu vois, de faire les lives en même temps sur YouTube. Donc, je préfère me concentrer sur une seule plateforme et dire que si les gens veulent regarder du direct, eh bien, ils viennent sur YouTube en direct. Ils marchent également très bien. Ça me permet également de ne pas me casser la tête avec la monétisation. J'ai tout qui est en seul même endroit. Voilà, c'est un petit peu plus pratique, je trouve, et pragmatique. C'est surtout pour ça. Il faut savoir qu'à la base, quand j'avais commencé cette activité, je ne voulais même pas faire tout ce qui était TikTok, tout ça. C'est juste que j'ai vu que la vidéo courte prenait de l'ampleur et que comme il y avait des shorts sur YouTube, je me suis dit quitte à faire des shorts, autant les reposter directement sur TikTok. Et c'est comme ça que j'ai commencé TikTok. En fait, je n'avais pas fait de contenu à la base pour TikTok. C'était en fait pour YouTube shorts. Et après, tu as toujours l'option de faire du multistreaming, mais normalement, c'est interdit. Twitch ne autorise pas le multistreaming normalement, même si c'est toujours possible. Et voilà, pour une question de praticité, je ne le fais pas. Alors, est-ce que je le ferai un jour ? Peut-être, si vraiment, je vois que l'opportunité est énorme et que ça peut être intéressant pour découvrir des gens. Mais en attendant, je préfère le faire là. Donc, n'hésitez pas, si vous connaissez des gens qui aiment les lives sur Twitch, à leur dire qu'il y a cette chaîne sur YouTube qui fait des lives également. C'est toujours apprécié. Perso, je vois assez souvent waké. Yes, dans des phrases, mais j'ai souvent du mal à le comprendre ce que ça signifie vraiment le mot. Je pense que c'est une particule. Pourrais-tu m'éclairer ? Alors, est-ce que c'est considéré comme une particule à l'heure actuelle ? Peut-être. On va voir, parce que c'est également... Bah voilà, tu vois. Est-ce que tu arrives à lire ça ? C'est marrant. C'est marrant parce que j'ai tapé waké et je ne savais même pas que ces kanji pouvaient se lire waké. Parce que sinon, ça se lit liu, qui veut dire une raison. Une raison. Alors, si je descends, je suppose que ça peut se dire waké également. Voilà, on l'a ici. Donc, on nous dit que quand même, ce n'est pas l'usage normal des kanji. Ça doit être juste parce qu'on a collé le sens sur les kanji. Donc, waké, ça va être proche du sens de liu, qui est une raison. Waké, est-ce que c'est considéré comme une particule à l'heure actuelle ? Non. Visiblement, non. Mais ça va avoir une utilisation, effectivement, qui est proche de celui des particules au final, dans le sens où il va se retrouver à la fin de phrase. Très souvent. Mais à la base, c'est juste un nom qui veut dire une cause. Et tu l'as ici. Il va très souvent être utilisé comme ceci en conclusion dans le raisonnement, dans le jugement ou dans le calcul basé sur quelque chose que tu as déjà lu ou entendu. Donc, par exemple, une expression qui va être très utilisée, ça va être so you waké de. So you waké de, littéralement, ça veut dire pour cette raison. Pour cette raison. C'est pourquoi. Par exemple, dans quelles circonstances ça pourrait être utilisé. Je dis « kyo wa choto choshi ga warui » So you waké de, gak koni wa ikanai yo. Donc, aujourd'hui, je me sens un petit peu malade. Pour cette raison. Aujourd'hui, je n'irai pas à l'école. Et du coup, le waké est très utilisé. Effectivement, l'utilisation de souvent qui... Pareil, moi, ça me perturbait beaucoup au départ. C'est que ça va être très utilisé, en fait, quand tu vas donner une raison. Et tu vas parler, 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 dire en argument. Et tu vas rajouter waké à la fin. Pour dire que c'est logique. C'est un argument qui est logique. Voilà. C'est ça surtout que j'ai à dire, du coup. Du coup, ce mot peut être beaucoup utilisé dans les discours argumentés. Oui. Exactement. Exactement. Après, oui, c'est vrai qu'il y a également une expression qui est waké de wanai. Tiens, ça, c'est intéressant. C'est, en fait, tu parles sur une réflexion. On va prendre un exemple. On va revenir, mais là, on va en prendre un qui est plus simple. Rien. Et ça, c'est pas possible... Rien. Rien. La raison. C'est vrai que ça va avoir un sens qui est un peu dérivé, parce que ça veut dire ... Ce n'est pas comme si. Ce n'est pas comme si. Ce n'est pas comme si je l'avais tué. la raison mais du coup ici c'est utilisé dans le sens ce n'est pas comme si ça ne veut pas dire là on nous trouve directement ça ne signifie pas que ça ne veut pas dire que donc tu le verras très souvent dans cette expression et du coup quand tu as le sens du coup ça ne veut pas dire mais ça veut dire que finalement ça veut dire que c'est la raison le sens, les circonstances, la situation donc par exemple on pourrait dire l'inverse pour dire c'est parce que je l'ai tué c'est parce que je l'ai tué donc voilà, ce n'est pas comme si je l'avais tué si on reprend du coup notre exemple un petit peu plus haut ça veut dire accepter quelque chose consentir à quelque chose mais dans le sens de l'accepter style, vouloir faire donc vouloir accepter quelque chose vouloir reconnaître quelque chose et on a ce n'est pas comme si je voulais accepter ce que tu dis ce n'est pas comme si je voulais être d'accord avec toi on a un ODA qui rajoute un côté explicatif ce n'est pas comme si je voulais être d'accord avec toi j'espère que ça t'aide c'est quoi ce site ? alors c'est un site que je recommande très souvent effectivement ça s'appelle Immersion Kit je vais vous l'envoyer dans le chat qui est excellent qui a en fait une banque de phrases tirées entre autres des animés mais également un petit peu des dramas ainsi que de jeux vidéo et de littérature mais c'est surtout animé qui est très fourni et drama qui est pas mal fourni également qui est pas mal du coup pour avoir pas mal de contexte pour mettre des phrases en contexte avec les audios etc merci Patrick ça fait plaisir Immersion Kit c'était exactement ça Raphaël un très très bon site après si on prend que Wacket seul alors le problème c'est que si on ne cherche que Wacket seul je pense que là ça serait du coup pour quelle raison cela devient ainsi alors là on n'a pas le contexte mais Sonaru c'est très certainement par exemple elle s'est fait engueuler tu vois et tu vas dire pourquoi ça devient ainsi nous on dirait pourquoi pourquoi c'est moi qui dois me faire engueuler pourquoi ça devient de sorte à ce que je me fasse engueuler voilà et on a le Wacket qui est ici cherche une raison un des Sona le Wacket pour quelle raison est-ce que cela devient ainsi donc nous on dirait directement pourquoi cela devient ainsi pour ça ce Wacket est très souvent perdu finalement lors de la traduction vers le français mais il sert à apporter voilà comme ceci une nuance d'explication si ça peut te rassurer beaucoup d'immersion va t'aider à le comprendre à force de tout le temps le voir comme ceci j'espère déjà ça t'a aidé à voir un peu plus clair donc Raphaël qui nous dit je ne comprends pas le Toyuto Toyuto ça veut dire Toyuto Toyuto qui veut dire ce qui signifie que cela est en dit voilà cela est en dit tu peux le voir directement comme une expression directement ça veut également dire en fait ça va dépendre du contexte mais parfois ça va être quand on parle de quand on parle de littéralement Toyu ça veut dire alors Toyo c'est le taux de citation Yu ça veut dire soit dire soit s'appeler soit du coup par extension parler parler et le deuxième taux attention là ce n'est pas en taux de citation ça va être le taux conditionnel qui veut dire quand quand donc Toyuto ça veut dire quand on dit ou quand on parle donc pareil on va essayer de trouver des exemples Toyuto donc là on doit c'est une expression en fait là je vous ai choisi celle-ci parce que c'est une expression qui est assez fréquente qui veut dire si on doit dire lequel si on doit dire lequel alors pourquoi parce qu'un petit peu de contexte en gros là il parle du lama et il demande au lama est-ce que tu es en nan ou est-ce que tu es en lama alors bref oubliez un petit peu le contexte chez le comme un café c'était sûrement un instant comique où le lama est employé au zoo mais pas en tant que lama en tant qu'autre animal bref c'est chez le comme un café il lui demande mais est-ce que tu es en âne ou est-ce que tu es en lama il dit donc si je dois dire lequel quand je dois dire lequel dochi c'est lequel ka c'est la question dochi ka du coup ça veut dire lequel et toyuuto quand on doit dire lequel si je dois dire lequel et ensuite il dit lakuda qui est du coup un chameau lakuda desu je suis un chameau j'essaie de voir un autre exemple très intéressant alors là faut pas se fier au mot barbare ça veut dire l'alchimiste de fer le full metal alchimiste on va rester sur le full metal alchimiste et donc il dit qui sont les frères Elric qui sont du coup ces deux frères là les frères Elric qui veut dire quand on parle des frères Elric quand on parle des frères Elric ce sont les full metal alchimistes donc souvent tu vas l'utiliser quand tu veux dire à quoi ça te fait penser par exemple on pourrait dire Nihon to yuto Kabuki Kabuki daio c'est le kabuki je sais pas ça te fait penser au kabuki ou ramen nanka merde en quelle langue je parle Nihon to yuto ramen daio quand on parle du Japon ce sont les ramen ce qui fait bizarre pour un japonais vu qu'il considère les ramen comme étant chinois mais voilà ça peut vous dire quand vous dites quelque chose ça vous fait penser à ça j'espère que ça va être plus clair Raphaël n'hésite pas à poser des questions supplémentaires si ce n'est toujours pas très clair c'est également très vu avec des noms par exemple on pourrait dire si quand vous pensez à Mamechan ça vous fait penser à sa série Mamechan to yuto Mamechan chiles par exemple on pourrait dire ça pour vous dire quand on dit ça à quoi est-ce que ça vous fait penser et du coup pareil si d'autres personnes ont d'autres questions surtout n'hésitez pas ok ok j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément d'autres questions donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tranquillement arrêter le live merci à tous d'être passés sachez que dans tous les cas il y aura un prochain live mercredi à 21h heure de Paris donc ce mercredi 21h heure de Paris sur Terras House alors ce sera pour être honnête la suite d'un épisode qu'on a déjà vu mais on va le commencer à partir d'un endroit où même si vous n'avez pas vu les épisodes précédents il y a zéro soucis en fait on va recommencer dans un endroit nouveau où il n'y a pas besoin d'avoir vu ce qui s'est passé avant pour comprendre donc ça va être super intéressant si vous voulez voir les épisodes précédents ils sont sur ma chaîne voilà Immersion guidée Terras House vous pourrez les voir ça va être un japonais qui est très oral très parlé qui n'est pas forcément compliqué au niveau du vocabulaire mais qui est très compliqué dans le sens où il est très éloigné du japonais qui est propre que l'on voit dans les manuels certes mais même dans les animés où ça reste un japonais qui est finalement scripté de sorte qu'il soit cohérent et qu'il soit quand même grammaticalement extrêmement proche de ce qui est correct qu'il soit bien prononcé là ça va être des gens comme vous et moi qui sont filmés donc ils vont avoir forcément du langage qui est un petit peu moins précis un petit peu moins correct qui est plus orale plus parlée mais qui est du coup super intéressant à analyser pour vous aider à booster votre compréhension du japonais naturel donc ça ça sera mercredi 21h et puis dimanche prochain à la même heure 10h30h de Paris on aura une discussion en japonais avec Mamechan on essaye de parler dans un japonais qui est facile c'est super pour pratiquer un petit peu votre écoute du japonais vous pourrez également participer dans le chat si jamais vous voulez que ce soit en français ou en japonais donc n'hésitez pas merci Robby pour ce cours cela semble tellement facile avec toi c'est vraiment motivant merci Thomas merci beaucoup ça fait plaisir je vois des Toyuto tout seul on pourrait traduire ça par c'est à dire oui c'est ça c'est à dire Toyuto c'est à dire c'est ça oui selon le contexte effectivement je pourrais le voir par c'est à dire littéralement c'est quand on parle de quand on parle de parfois en français du coup quand on parle de ça fait un petit peu bizarre on dirait directement c'est à dire je vois que le sens est effectivement proche très bonne remarque Léandre merci To également puis merci à tous du coup je vous souhaite un bon dimanche matin c'est à dire